On en avait déjà parlé à propos de l'impact des relations toxiques. Le lien traumatique ou trauma bonding en anglais, c'est un phénomène psychologique qui va démultiplier le risque de tomber victime d'une relation abusive lorsqu'on en a déjà été victime par le passé, en particulier durant l'enfance. Et il n'y a pas spécialement besoin pour ça d'avoir été victime de choses graves, comme des violences physiques, voire sexuelles, qui peuvent provoquer des traumatismes sévères. Il suffit d'avoir été victime de violences psychologiques, du genre de celles qui sont malheureusement si courantes qu'on pourrait presque les qualifier de banales. Typiquement, ça va être un cocktail de famine affective et d'exigences excessives telles qu'on les a déjà abordées dans les causes du narcissisme. En bref, si vous avez grandi dans un environnement comprenant au moins une personne psychologiquement abusive qui avait un fort ascendant affectif sur vous, typiquement un père ou une mère, mais ça peut aussi être un frère, un cousin, un ami ou un voire plusieurs camarades de classe par exemple, vous risquez d'avoir été comme conditionné à accepter l'idée que l'affection, ou parfois même le respect le plus basique, sont des choses que vous ne mériteriez pas par défaut, par la seule vertu d'être une personne bien intentionnée envers les autres. Pour bénéficier de ce respect élémentaire qui est alors érigé en privilèges, il vous faut le mériter au travers de toutes sortes d'efforts exigés par le ou les manipulateurs. Efforts qui, comme on l'a vu, ne suffisent en réalité jamais. C'est évidemment extrêmement dommageable pour l'estime de soi, parce que ça s'accompagne toujours d'une forme de gaslighting, qui consiste à convaincre la victime que tout est de sa faute, qu'elle ne serait pas suffisante, et que le problème viendrait d'elle, pas des exigences absurdes qui lui sont imposées, qui sont quant à elle rationalisées comme banales, évidentes et totalement légitimes. Ce qui est forcément difficile à remettre en cause quand on est un enfant très influençable, est que ce discours provient d'une figure d'autorité, ou de toute personne ayant un ascendant sur soi, ne serait-ce que la brute de l'école. La victime se sent incapable de satisfaire à des exigences qui lui sont présentées comme standards, donc présume inévitablement que c'est elle qui est déficiente, qui a un problème, qui est nul, voire qui serait folle. Ce qui est le principe de base du gaslighting, mais on en reparlera. Comme expliqué précédemment, même après une phase de rétablissement, tant qu'elle ne prend pas vraiment conscience de ce qui est à l'œuvre, ces abus vont laisser à la victime un arrière-goût d'échec et de frustration, qui vont se traduire par un besoin intime qui peut prendre une dimension obsessive de se rassurer sur sa propre valeur en tant qu'individu. Besoin qui, même sans entrer sur le terrain du trouble de personnalité narcissique, je parle ici du diagnostic clinique, pourra entraîner des comportements qualifiables de narcissique, ou en tout cas égocentré. Et ça pourra s'exprimer aussi bien de manière inoffensive pour les autres, comme chercher énormément de validation auprès des autres, avoir fortement besoin de se mettre en valeur ou attirer l'attention, ou encore chercher excessivement à satisfaire tout le monde, que de manière plus toxique, en adhérant plus ou moins ouvertement à des narratifs qui leur permettent de se valoriser au détriment d'autres personnes ou groupes de personnes. Par exemple des partis poétiques, des croyances complotistes, des opinions à tendance xénophobe, sexiste ou homophobe, ou encore des croyances religieuses qui flirtent avec la dérive sectaire. Comme je le disais à propos des diagnostics différentiels, il est souvent très dur de distinguer au premier abord ces comportements-là de ceux qui résultent d'un trouble narcissique au sens clinique du terme. La principale différence relevant avant tout de la capacité du concerné à prendre conscience de sa toxicité et s'en corriger, ou de ce qu'on pourrait appeler son aliénation à son propre narcissisme. Ce qui, en passant, ne signifie pas qu'il suffirait de les lui signaler pour régler le problème, et que dans le cas contraire, on aurait démontré que le concerné serait cliniquement narcissique. Puisqu'on a vu que les processus d'emprise sont très difficiles à neutraliser, et qu'il est normal qu'une victime de manipulation défendent activement la personne ou le narratif qui la manipule en avarsant les rôles, même en réaction à des preuves éclatantes du contraire. C'est pourquoi, encore une fois, il est important de ne pas confondre observer des comportements narcissiques et poser des diagnostics de TPN. Entre par exemple deux cyber-militants vindicatifs aux comportements identiques, il est impossible de distinguer efficacement au travers de leur comportement en ligne « Lequel serait un narcissique au sens clinique qui agit par prédation, et lequel serait une simple victime de manipulation qui pourra regretter plus tard son comportement ? » Pour le faire, il faudra un examen clinique approfondi, réalisé par un professionnel. Ça ne change rien au fait que vous auriez raison de vous distancer du premier comme du second, parce que le comportement observé suffit amplement à le justifier, mais comme je l'ai déjà dit, savoir si ce comportement est d'origine pathologique ou résulte d'une emprise dont le concernait sur les victimes, ou d'ailleurs les deux, c'est une question qui concerne uniquement un patient et son psy. Vous, elle ne vous regarde pas, et rien que si elle vous intéresse, c'est que vous faites déjà mauvaise route dans votre raisonnement. Évidemment, un manipulateur saura habilement détecter ce lien traumatique chez ses victimes. C'est exactement le genre de choses qui s'attardera à évaluer par la technique de prospection qu'on a déjà abordée. Posez toutes sortes de questions sous couvert d'une envie de vous connaître, en insistant spécifiquement sur les vulnérabilités, de sorte à savoir si vous héritez de ce genre de blessure qui vous rendrait particulièrement vulnérable à son emprise. Si c'est le cas, alors pour lui, c'est le jackpot. Il lui suffit d'utiliser le mirroring pour vous mettre en confiance, il vous comprend tellement, d'ailleurs il a vécu la même chose ou quelque chose de proche, il est tellement révolté par ce que vous avez vécu, décidément vous êtes pareil, de vrais âmes sœurs. Et voilà que vous êtes déjà harponné. A présent, vous le voyez comme l'un de vos pères, un reflet de vous-même. En fait, souvent, un reflet de ce que vous aspirez à être. Quelqu'un qui pense comme vous, qui a les mêmes valeurs que vous, qui a vécu les mêmes souffrances que vous, et qui pourtant paraît plus confiant, plus ambitieux, plus courageux que vous. Et en plus, il semble vous prendre en affection et vouloir vous prendre sous son aile. Alors que demander de plus ? C'est un privilège, et vous tenez à vous montrer digne de sa confiance en gagnant son respect. Mais voilà qu'après une phase enchanteresse, des nuages se profilent à l'horizon. Vous avez beau faire de votre mieux, vous n'arrêtez pas de le décevoir. Les efforts ne suffisent jamais. Et inexorablement, la situation vous échappe, et il semble de plus en plus convaincu qu'en fait, c'est peut-être vrai que vous êtes nul, incapable et insuffisant. Ceux qui vous le reprochait déjà avant lui avaient sans doute raison. Il lance même régulièrement des pics à l'occasion de disputes, comme quoi il comprend mieux pourquoi on n'arrêtait pas de vous reprocher tout ça dans votre enfance. Et à chaque fois, ça a comme l'effet d'une bombe dans votre esprit, qui fait bien plus de ravages que simplement vous voir reprocher d'être en tort dans la dispute en question, parce que là, c'est dans votre identité elle-même qu'on vous reproche d'être déficient. Tout ça, on l'a déjà vu dans l'épisode sur l'impact des valeurs psychologiques, donc je ne reviendrai pas sur les détails, mais il va alors se créer un besoin désespéré de reprendre le contrôle, qui paradoxalement, va vous conduire à le perdre entièrement. Comme vous souffrez d'une image de vous-même mutilée par des abus passés, vous cherchez constamment à être rassuré sur votre valeur comme si votre survie en dépendait, mais être une fois de plus confronté à une situation où elle est remise en cause. Vous avez donc besoin de gagner cette bataille-là, hors de question de laisser des années de reconstruction personnelle s'effondrer comme ça. Vous ne pouvez pas accepter l'idée que l'histoire se répète, et que vous échouiez encore à prouver votre valeur en tant qu'individu auprès d'une personne que vous estimez. La vision tunnelique s'installe. Vous ne voyez plus que cet objectif. Tous les signaux d'alerte qui l'entourent sont occultés, et si l'un d'eux fait obstacle à votre quête effrénée de satisfaire votre manipulateur à tout prix, vous le dégagez de votre champ de vision avec autant de fermeté que nécessaire, y compris quand ça suppose d'envoyer balader quelqu'un qui, en réalité, cherchait sincèrement à vous venir en aide. Tout ce qui importe pour vous sur le moment, c'est de donner satisfaction à celui qui représente à vos yeux une sorte de défi par lequel vous pourriez prendre votre revanche sur un passé douloureux. Et c'est tout le paradoxe du lien traumatique. Alors que vous avez déjà été victime d'un schéma d'abus psychologique qui consiste à vous demander perpétuellement un petit effort supplémentaire qui ne suffit jamais, du fait de ne pas avoir pris conscience de ce qui était à l'œuvre et en avoir internalisé la responsabilité comme quoi c'est vous qui ne suffisiez pas en tant que personne, loin d'en retenir la leçon et vous prémunir contre cette forme d'abus, vous allez à l'inverse être attiré par des personnalités éternellement insatisfaites par une volonté de vous prouver à vous-même que vous n'êtes plus cette personne insuffisante qu'on vous a convaincu que vous étiez par le passé. C'est pour ça qu'être correctement informé sur le sujet peut faire toute la différence du monde. Tant que vous ne comprenez pas réellement les mécanismes à l'œuvre dans votre esprit, non seulement vous restez vulnérable à la répétition de relations abusives, notamment au travers du phénomène de Reborns dont on reparlera, mais en plus cette vulnérabilité sera cumulative. Plus vous tomberez victime de relations abusives, plus votre idée de vous-même en ressentira détériorée et plus vous serez vulnérable, soit à l'attrait de tenter une fois de plus votre chance avec une personnalité difficile parce que c'est sûr, cette fois-ci ce sera enfin la bonne, soit à vous résigner à l'idée que vous mériteriez ces abus jusqu'à accepter de les subir docilement. La seule issue est bien sûr de rompre le cycle, d'arrêter de chercher à satisfaire des personnes qui ne sont jamais satisfaites et d'apprendre à prendre conscience le plus tôt possible lorsqu'une relation est toxique. Évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire et il ne suffit pas d'avoir compris ce que je viens d'expliquer pour être magiquement guéri de sa tendance au lien traumatique. Ça c'est un long travail qui peut prendre des années et comme je l'ai déjà dit, personne n'est jamais immunisé à la manipulation dans tous les cas. Mais il reste qu'on peut surmonter ce trauma et qu'il existe un après pour les victimes de relations abusives et aussi révussante que soit cette technique qui ne consiste en rien de moins que de la prédation envers des personnes déjà vulnérabilisées par des abus passés, elle a au moins pour qualité qu'il est possible d'apprendre aux victimes à s'en protéger en travaillant à améliorer leur estime d'elles-mêmes, ce qui est donc doublement bénéfique. Évidemment, je dis ici qualité de manière sarcastique parce que c'est à peu près aussi con comme logique que de dire que les féminicides auraient pour qualité d'apprendre aux femmes à se défendre pour s'en protéger. Mais si je dis ça, c'est parce que malheureusement, d'autres techniques n'ont même pas cette consolation à faire valoir pour relativiser leur nocivité. Parce qu'elles vont s'appuyer non pas sur des vulnérabilités qui seraient profitables à la victime de travailler à résoudre, mais à l'inverse, sur des qualités humaines qui vont être exploitées de manière prédatrice comme autant de failles qu'il serait cette fois impossible de corriger sans adopter soi-même des comportements toxiques ou en tout cas renoncer à une part de son humanité. Et ça nous emmène à la dernière technique qu'on abordera dans le cadre de la phase de séduction, l'apitoiement.